hello hello tout le monde nous sommes samedi 8h30 pour la france uniquement et bienvenue de nouveau dans ce rendez vous de la bibliothèque du sommet de l'IFT j'espère que vous avez des bonnes connexions tout a l'air de fonctionner nous sommes en simultané sur facebook sur la page du sommet de l'IFT d'application sur youtube et sur linkedin alors n'hésitez pas à nous faire des commentaires comme d'habitude pour ceux qui veulent nous rejoindre en streamyard venez nous rejoindre la dernière fois nous avions eu le docteur Dupongadet Martine Dupongadet nous avions eu quelqu'un qui nous avait rejoint donc n'hésitez pas sinon vous faites vos commentaires comme d'habitude sur facebook puisque vous êtes plus nombreux sur facebook que sur linkedin et comment dire sur youtube et aujourd'hui nous avons le plaisir donc comme d'habitude de recevoir françoise fidèle au poste et avec une nouvelle on va dire alors je ne sais pas moi je suis un peu perdue tout le monde entre auteur eu heureux où il y en a qui disent autriste à vous que je préfère auteur pour ma part mais bon tous les goûts sont dans la nature et donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir marie odile bruce bonjour à toutes les deux bonjour à anne bonjour françoise et bonjour à tout le monde t'as plaisir de nous avoir rejoint sur la bibliothèque du sommet ben merci merci beaucoup alors je sais que c'est pas forcément tes heures marie odile donc c'est c'est tout à ton honneur de venir nous rejoindre mais c'est vrai que bon c'est une heure qui correspond à beaucoup de personnes puisque après ça les libère pour faire d'autres choses et en fonction des pays pour ma part je sais que c'est le soir donc il ya quand même des gens dans le pacifique après il y en a au canada là ça leur fait un peu tôt mais ceux qui sont aussi au milieu genre la réunion eux sont juste pile donc sinon n'oubliez pas on voit ce toujours cette bibliothèque en replay et ça vous permet de faire connaître des livres donc sur la psychologie énergétique et l'IFT des livres qui on ne le redira jamais assez qui sont sortis bien avant qui ne sont pas obsolètes puisque l'énergie elle a toujours été là on est constitué d'énergie donc ce qui est bien finalement avec la psychologie énergétique et tout ce qui est relié à l'énergie c'est sera jamais obsolète donc ce seront des outils qui fonctionneront tout le temps et donc c'est grâce à tous ces livres on le répétera jamais assez ou quelque soit même là pas forcément l'énergie éthique mais qu'on va pouvoir découvrir les choses parce qu'il ya des gens peut-être qui sont sur internet mais d'autres moi comme moi même j'aime bien le plaisir du papier et et donc il ya des livres qu'on a tendance à oublier qui ont été écrits dans le passé comme marie odile en a écrit donc bien moi j'ai j'en ai quatre mais j'en ai trouvé un aussi marie odile tu nous confirmeras à moi il était traduit mais quelque chose en espagnol ou c'est le premier qui d'ailleurs est épuisé mais il m'en reste quelques exemplaires mais on le trouvera pas sinon en librairie qui a été traduit en espagnol effectivement mais sinon il était en français au départ oui oui c'était c'était le premier livre que j'ai écrit ok ben françois je te laisse justement de parler et bien d'abord bonjour bonjour à anne bonjour marie odile et puis merci de venir ici il faut dire que tu fais partie de ces grandes dames de l'eft qui pratiquent et qui font partager leur passion et leur expérience depuis de nombreuses années puisque tu as écrit j'allais dire commis mais c'est pas du tout le terme tellement ils sont bien de nombreux livres dont le dernier vient juste de sortir eft emotional freedom technique mais il faut dire que c'est le dernier bébé de ta grande couvée comme disait anne parce que moi je t'ai découvert mais il y a plusieurs années avec le manuel de la psycho énergétique qui a été une découverte pour moi justement de tous ces techniques qui ont amené à l'eft et également des techniques dérivées de l'eft alors il faut dire que j'avais découvert l'eft avec le livre de yves votier freeman parce que étant libraire et puis aimant les pavés je me suis carrément comment plongé enfin découvert l'eft pratique puisque je l'avais réellement découvert avec le livre de jean michel guré qui est très très grand public maigrir avec le ft où c'était un temps pareil puis celui d'yves votier freeman qui était vraiment très très pointu vraiment destiné aux praticiens mais j'aime la difficulté et après j'ai découvert le tien mais alors qu'il m'a ouvert avec une lecture vraiment agréable et facile à lire facile à découvrir toutes ces techniques énergétiques et là je pense que tu as boucler la boucle parce que avec ton dernier livre tu nous a comment offert un livre qui est à la fois très technique parce que j'ai l'impression qu'il s'adresse il peut s'adresser aux praticiens il s'adresse pas mal aux praticiens mais également qui peut être lu par monsieur et madame tout le monde pour découvrir l'eft et surtout découvrir la puissance découvrir tous les protocoles parce que l'eft est loin de se limiter au simple tapotis tapotons et à la simple ronde avec le protocole de base c'est tellement j'éviterai le mot protocole oui mais en tout cas des techniques il faut pas oublier que emotional freedom techniques c'est bien s techniques oui c'est un ensemble c'est pas seulement la recette de base c'est un ensemble de techniques qui notamment dans les mains des professionnels peut devenir très pointu et c'est vrai que ce livre c'était un peu le le maillon manquant dans cette chaîne dans cette évolution le manuel je l'ai écrit la plupart de mes livres je les écris parce que je ne les ai pas trouvés donc il remplit sa manque pour moi et le manuel ça c'était vraiment une super boîte à outils mais il lui manquait peut-être pour les professionnels le côté hyper structuré et notamment aussi des études de cas des champs d'application oui c'est ok moi j'ai cherché autour de moi il n'y a pas grand chose sur les champs d'application donc tu as raison quand tu dis que c'est l'aboutissement de de mes divers projets d'écriture sur le ft et dans les dans les techniques il ya effectivement celle qu'on peut utiliser en auto traitement et comme tu dis le dernier livre s'adresse particulièrement aux praticiens mais moi je dirais aussi aux formateurs et aux formés et dans les formés peut y avoir à ce moment là tout le monde je dis toujours le ft des pros c'est pour les pros ou comme les pros et voilà et après chacun est libre d'en rester à la recette de base qui permet de faire des choses magnifiques et c'est important de bien comprendre ces mécanismes c'est pour ça qu'ils sont vraiment décortiqués dans les mémoires ils sont tout aussi d'ailleurs présentés en détail dans le manuel dans le premier livre mais pour aller vraiment dans le la précision de la technique parce que le ft c'est tellement simple et tellement efficace qu'on on prend beaucoup beaucoup de liberté avec et c'est pas très grave en auto traitement on peut prendre plein de liberté mais quand on arrive sur des cas qui sont même parfois pathologique on a besoin de d'une technique qui soit très structurée de connaître le pas à pas et surtout de pouvoir comprendre là où on fait les erreurs moi je forme aussi des professionnels à le ft et ce que je leur demande pour moi un praticien c'est quelqu'un qui va la différence peut-être entre le praticien et puis monsieur et madame tout le monde c'est que le praticien doit pouvoir analyser sa propre pratique et voir à la fois comment il peut l'optimiser et là où ça n'a pas fonctionné comme peut-être on pouvait s'y attendre où les résultats sont plus plus longs à venir pouvoir comprendre ce qui s'est passé sur le plan technique bien entendu la réponse n'est pas toujours sur le plan technique la réponse parfois elle est liée simplement en fait que la personne peut aller jusque là à un moment donné et c'est pour ça que c'est important de ne jamais désespérer de l'eft l'eft peut aller très loin mais la personne ne peut pas toujours aller aussi loin toujours là et c'est là où on se rend compte que il faut avoir pratiqué énormément l'eft sur soi et sur les autres pour justement lâcher le protocole et je pense que tous les praticiens qui ont fait qui ont des années de pratique derrière se rendent compte du tout le chemin parcouru bon il faut ce protocole il faut ces techniques j'arrête oui il faut ce cette structure voilà non j'essaye d'éviter protocole puisque tu dis que tu n'aimais pas trop ce terme il faut il faut savoir ce que l'on fait alors sur soi on a des fusibles qui nous permettent de nous protéger et quelques fois également de ne pas toucher vraiment le point et c'est là où c'est utile je dirais nécessaire d'aller voir un praticien qui puisse déverrouiller qui puisse avoir un regard extérieur et qui puisse nous aider mais en attendant ce livre et ces livres là nous permettent vraiment de de comprendre ce qui se joue parce que tu as beaucoup de gens qui disent oui mais c'est ça sert à rien c'est pas assez inutile mais c'est un truc qui est complètement comment voulez-vous que ça marche en tapotant mais c'est c'est de la magie comme tu l'écrivais dans un de tes livres c'est enfin il y a beaucoup d'histoires que l'on se raconte dessus je l'écrivais pour dire que surtout il fallait pas dire que c'était de la magie parce qu'il n'y a absolument rien il y a des gens qui m'envoient ça comme une grosse gomme comme une mais c'est vrai moyen de se débarrasser des problèmes mais les émotions et je pense que le but de l'émission c'est de parler des livres mais surtout de ce qu'ils peuvent apporter et ce qu'ils peuvent aider à entendre et à comprendre sur la technique et déjà la technique n'est rien sans l'humain c'est une première chose et ensuite on peut pas simplement avec le ft considérer que je tapote et puis hop c'est fini ça va partir il faut comprendre les mécanismes une émotion c'est une adaptation c'est aussi ce que j'explique voilà je rentre beaucoup plus dans ces données techniques dans le dernier livre mais c'est je le donnais à voir aussi dans le manuel c'est que l'émotion c'est un vecteur d'information si on veut se débarrasser de l'émotion un peu comme si c'était un truc gênant on n'obtient pas l'émotion dont elle est le vecteur l'information le message or cette information ciel qui va nous permettre une intégration à un niveau cognitif et qui va nous nous permettre une transformation c'est à dire que si on n'a pas accès à l'information qui souvent était erronée qui était une interprétation parce que ce qui nous rend malade ça n'est pas l'événement lui-même c'est la manière dont on l'a interprété dont on l'a vécu puisque à part l'histoire mais on est vivant pour notre cerveau j'allais dire tout va bien sauf que s'il ya une peur de mourir s'il ya une et souvent elles sont cachées moi je dis toujours dans la pratique de l'eft oser le pire oser aller voir le plus loin possible vous avez peur peur de quoi exactement et plus on va loin plus on est horrible dirai mes collègues qui trouvent que des fois je vais dans l'horrible plus c'est entre guillemets magique alors que la réalité c'est simplement que quand l'indicible peut être dit et ça dans toutes les démarches psychothérapeutiques on le voit à partir du moment où l'indicible peut être dit la libération vient et on le sent dans le corps parce que la guérison c'est dans le corps je prends guérison au sens le plus le plus large du terme qui est tout simplement d'intégrer ce qui a été vécu de pouvoir vivre sereinement avec et le retour à un bien-être physique et moral c'est ça la guérison c'est le retour à vraiment comment j'ai moi je vous interromps mais moi j'ai j'ai une question donc que tu as écrit finalement quatre livres si je m'habite et donc tu as parlé de celui qui n'existe enfin qui existe toujours mais qui en un peu en rupture de stock ton deuxième c'est épuisé épuisé il sera par réalité moi j'en ai encore voilà mais j'en ai encore parce que j'ai racheté le stock mais il était il est il date de 2007 j'ai commencé à écrire moi j'ai commencé à pratiquer le ft vers 2000 et je suis sophrologue aussi donc j'ai l'habitude aussi la pratique conjointe des deux c'est pour ça que j'en ai arrivé donc ton deuxième puisque tu es aussi sophrologue donc tu as eu ce premier où tu parlais des émotions et après ton deuxième c'était plus le manuel pratique de psycho énergétique ou celui sur la sophrologie celui sur la sophrologie j'allais dire c'est presque une anecdote de 2019 non non le manuel en fait quand j'ai écrit mon premier livre sur l'eft je me suis appuyé sur la sophrologie parce que la sophrologie était connue et que c'était un moyen d'ouvrir la porte à l'eft à mon avis et ça a assez bien fonctionné dans ce sens là sauf que mon éditeur m'a dit tu as écrit la bible je dis ben oui moi j'aime bien qu'il est tout dedans un hp un jour hp toujours donc on donne toutes les infos et il m'a dit oui mais personne ne lit la bible in extenso donc va falloir faire des coupes donc on a gardé ceux qui nous regardent là tu parles du manuel pratique de la psycho énergétique non je parle du premier donc de pour en finir avec les émotions toxiques voilà et donc en fait voilà le livre bleu et ensuite eh ben ce qui ce qui a été mis de côté finalement c'était tout le développement de la technique etc donc j'ai écrit ce qui devait être un manuel pratique de l'eft mais qui pour des raisons éditoriales j'allais dire complexe et pas forcément très agréable parce que il y a des fois des choses qui jouent en coulisses et on n'est pas au courant quand on est auteur je pense que c'est intéressant parce que pour pour ceux qui nous écoutent c'est le monde du livre donc c'est intéressant moi je l'ai découvert pareil hein le monde du livre avec les personnes comme toi qui ont écrit des livres qui me racontent en fonction des éditeurs et autres et du coup j'ai découvert un monde voilà que je ne que je ne connaissais pas quant à ceux qui veulent écrire des livres comment ça se passe et autres donc je trouve que ça fait un petit peu partie de leur leur histoire tu sais c'est comme nous au niveau énergétique nos mémoires cellulaires et à chaque fois c'est une expérience différente à chaque fois c'est une expérience différente et avec le deuxième c'est vrai que j'ai perdu la maîtrise au niveau du titre et il a une histoire et chaque livre nous parle aussi de nous c'est que ce livre a été invisible pendant 11 mois parce que au lieu de EFT sur les pages facebook de fnac amazon etc il y avait EFN et c'est c'est une cliente EFN il y avait une erreur une coquille ah d'accord qui ne sortait jamais d'EFT je veux dire ce livre est un miraculé parce que il ne sortait pas et j'ai mis du temps à faire rectifier ça je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi ça m'a donné aussi l'occasion de faire du tapping parce que ça parlait d'invisibilité en fait pour moi et donc j'ai travaillé sur l'invisibilité et Yves d'ailleurs dont on a parlé tout à l'heure m'a aidé à travailler dessus aussi parce que dans un de mes livres il utilisait de mes traductions il disait peu de choses pour moi je me suis dit ça fait c'est quand même affaire dans la même période là en 2010 il y avait beaucoup d'invisibilité et c'était super important parce que ça renvoyait à quelque chose qui dans mon histoire et notamment mon histoire familiale que je travaillais était invisible et j'ai pris conscience que écrire un des motifs inconscients de l'écriture ça n'était pas seulement parce que je crois que j'ai toujours su que j'écrirais mais c'est parce que ça mettait mon nom en visibilité et que donc ça rendait visible quelqu'un qui aurait dû porter ce nom voilà dans ma généalogie et donc il y a des choses comme ça qu'on n'imagine pas qui se passent au niveau de l'écriture le projet suivant qui était le livre et après j'avais plus rien à écrire parce que dans le manuel j'avais mis vraiment beaucoup de choses et j'allais dire ça me suffisait et assez égoïstement si ça me suffit je me dis que ça peut suffire à pas mal de monde en tout cas le temps que moi je continue mon évolution et puis il y avait d'autres choses qui sortaient par ailleurs des collègues qui écrivaient on a commencé à écrire plus de livres sur l'EFT ce qui était rare à part celui de Sophie il n'y en avait pas d'autres quand j'ai sorti le premier et celui-là tu me l'avais effectivement quand le premier atelier de l'EFT en classe qui avait été fait à Paris il était venu et moi je l'ai dédicacé celui-là d'ailleurs il est à Paris dans mes valises il est plus français et j'avais trouvé donc très bien c'est pour ça que en plus comme il parle de psycho énergétique et c'est un petit peu aussi le thème on dit toujours on parle des livres ok l'EFT mais sur la psychologie énergétique voilà je trouvais que celui-là était bien un symbole parce que tu avais effectivement décrit un peu tout et maintenant effectivement et sophrologie je me souviens l'autre est sorti un peu après maintenant que tu me le remémores mais le premier pour en finir avec les émotions toxiques donc il parlait de la sophrologie justement parler de la psycho énergétique et aussi ça m'a permis de rendre hommage à la personne qui m'a mis en contact avec la notion de psycho énergétique et qui a peut-être été le premier en France à utiliser le mot c'est Michel Audoul moi j'ai été formée par Michel Audoul pendant très longtemps j'ai même cru à un moment donné que voilà je serais Shatsuki mais finalement je m'aperçois que jusqu'à aujourd'hui ce que j'ai appris avec Michel me sert encore et me sert dans ma manière de pratiquer l'EFT et me sert dans ma manière d'appréhender les émotions le rapport au corps une certaine forme de décodage même si je me suis formée avec d'autres d'autres grands du décodage comme par exemple Gérard Attias donc il y a il y a vraiment des il y a des personnes comme ça qui marquent et qui n'ont pas marqué que moi qui ont marqué une époque qui marquent des générations de thérapeutes moi je n'ai pas peur d'utiliser le mot thérapeute dès mon premier livre j'expliquais ce que j'entendais par un thérapeute c'est dans le sens de Philon d'Alexandrie au 4ème siècle c'est qui prend c'est prendre soin de la personne ce qui veut dire qu'on commence par prendre soin de soi moi j'ai fait le choix de former essentiellement maintenant des professionnels parce que je suis à un âge où j'ai envie de transmettre où je ne serai pas toujours sur le pont et je suis étonnée de voir comment il y a en ce moment cette espèce d'obsession d'aider les autres alors ça ne va pas dans ma vie je ne me sens pas à ma place dans mon travail au lieu d'aller travailler sur ce qui fait que je ne me sens pas à ma place parce que comme je dis aux gens la place où vous êtes c'est là où vous êtes assis c'est ce que vous vivez dans le moment au lieu de travailler là-dessus les gens vont essayer d'aller aider les autres alors qu'ils ont besoin de s'aider eux-mêmes et on ne peut pas faire un bon praticien si on ne travaille pas sur soi et ça aussi j'essaie de transmettre dans mes livres soit en fournissant des outils d'auto-traitement soit en fournissant des pistes pour montrer qu'on peut aller plus loin et que la personne puisse se rendre compte d'elle-même et bien que non on ne peut pas y aller tout seul moi je ne sais pas ça fait 20 ans que je suis installée comme sophrologue praticienne EFT je pratiquais la sophrologie depuis une bonne quinzaine d'années avant j'avais fait du travail sur moi j'ai attendu d'avoir la quarantaine pour m'installer pourquoi ? parce que c'était très profond en moi cette espèce de certitude qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a pu recevoir et même se donner alors il y a des gens qui peuvent le faire très jeune ne vous méprenez pas sur vos discours moi j'ai eu la chance de croiser des jeunes thérapeutes c'était bluffant le travail qu'ils pouvaient faire sur eux j'ai eu au cabinet des jeunes clients patients qui étaient capables d'une profondeur de travail hallucinante et oui ces gens-là après ils peuvent aller se mettre au service des autres mais même parmi les gens que je forme il m'arrive des fois de voir des gens qui n'ont pas conscience de ce que c'est que la professionnalité et dans le dernier livre justement j'insiste sur des notions qui sont essentielles il y a des connaissances si minimum à avoir on ne peut pas être praticien parce qu'on a fait deux stages de trois jours dans les formations maintenant je demande aux gens de faire la formation ça prend sur deux mois j'ai découvert et là je dis merci au confinement un nouveau format et que plutôt que d'avoir j'allais dire cette espèce de jouissance qu'on peut avoir en présentiel parce qu'il y a la construction d'une égrégore qui tient tout le groupe et puis sans il se passe des choses fortes on part chez ça on est gonflé à bloc on est gonflé à bloc et puis des fois le souffrir il retombe et personne n'ose le dire et des fois on est tellement gonflé à bloc qu'on se croit beaucoup plus on dit je sais tout et on se retrouve face à des personnes que l'on ne sait pas du tout comment aider dans la pratique parce qu'on connaît la théorie mais on n'a pas affiné cette comment ce lien qui se crée d'esprit à esprit qui est énergétique et qui est bien loin du savoir théorique et intellectuel et c'est ça aussi toute la puissance attention à inconscient quand vous n'avez pas l'habitude de vous balader dans les arcanes de votre propre psyché j'allais dire où est-ce que vous allez mettre les pieds et moi je suis j'allais dire une ayatollah du stay where you belong de Gary Craig vraiment rester s'il y a un conseil que je peux donner à tout le monde pour soi quand on travaille sur soi ou quand on travaille avec les autres c'est rester dans les limites de vos compétences c'est vraiment important c'est intéressant ce que tu dis je veux dire Marie-Odile mais le souci c'est que les gens et ce qui est normal puisqu'on a inconscient ne savent pas ils croient qu'ils sont dans leurs compétences c'est très facile de s'en rendre compte c'est très facile de s'en rendre compte surtout avec l'EFT l'EFT ça ne marche pas pour deux raisons et ça je renvoie aussi à Gary Craig les deux raisons majeures pour lesquelles ça ne marche pas ça va être soit la personne n'est pas prête n'est pas ouverte mais c'est pas ça que Gary met en premier en premier il marque l'incompétence du thérapeute donc quand ça ne fonctionne pas quand vous avez des séances qui sont simples et que vous n'obtenez pas de résultats il y a une remise en cause à faire il y a une interrogation c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure les gens que je forme moi je les forme le niveau praticien pour moi c'est j'allais dire l'auto-analyse et trouver des ressources à partir de ça parce qu'on a la chance incroyable avec l'EFT c'est que l'outil lui-même nous permet d'améliorer d'améliorer notre pratique et quand on voit des limites je suis désolée il y a l'inconscient mais quand on bute c'est conscient on n'est pas au niveau de l'inconscient donc on demande de l'aide à ce moment là quelqu'un qui n'est pas praticien et qui n'y arrive pas tout seul qu'est-ce qu'il va faire il va aller voir un praticien un praticien c'est là que c'est un petit peu triste on peut le dire bien que je trouve j'aime pas beaucoup le triste c'est le genre émotion triste ou gay c'est que non il y a des personnes qui ne savent pas toi tu le dis c'est évident pour toi mais on le constate malheureusement c'est que quand toutes les personnes n'y arrivent pas elles ne se disent pas c'est elles d'abord voilà ah je suis entièrement d'accord je dis simplement qu'on devrait se poser ces questions et que moi j'allais dire une de mes missions en tant que formatrice c'est d'attirer l'attention là-dessus et pourquoi crois-tu que je profite je vais dire de l'émission du fait qu'on ait regardé pour rappeler cela osez voir que vous n'y arrivez pas ça n'est pas grave mais justement je crois que ne pas y arriver des fois ça m'arrive de l'idée c'est un truc mais je crois qu'il y a un message vraiment à passer aux personnes qui ne sont pas praticiennes parce que il y a des praticiens qui nous écoutent mais il y a également des personnes qui veulent en savoir plus sur l'EFT c'est d'abord comme disait Gary Gregg essayez-le surtout et moi je rajouterais et toi certainement vous également prenez en charge votre propre bien-être parce que nous sommes dans une société où on allait voir le médecin quand ça n'allait pas ou on va toujours voir le médecin pour qu'il vous décharge de cette responsabilité qu'il donne un traitement donc on n'a rien à faire on prend le traitement c'est la personne qui donne tandis qu'avec l'EFT et les techniques énergétiques on prend notre propre responsabilité et on accepte de mettre le nez là où ce n'est pas toujours très agréable à regarder et surtout ce qu'il y a c'est qu'il faut persévérer parce qu'au début comme je pense peut-être vous également et comme beaucoup de ceux qui nous écouteront au début on fait de l'EFT on le découvre c'est tout beau c'est tout bien et puis il y a des moments où ça ne passe pas et on ne se pose pas forcément la question certaines personnes pourquoi ça ne fonctionne pas on passe à autre chose au lieu ou d'aller plus loin ou de dire ou de se questionner bon qu'est-ce que j'ai pas fait ou d'aller voir un praticien et également il y a d'autres périodes quand on fait de l'EFT où on met de côté la technique pour la reprendre quelques semaines voire quelques mois plus tard et ça c'est quelque chose de tout à fait normal mais ce n'est pas parce que la technique ne fonctionne pas c'est parce que l'on ne sait pas forcément s'en servir correctement ou que l'on ne peut pas puisque comme tu parlais de compétences mais je dirais de champ de connaissance tant au niveau enfin pas intellectuel j'aime pas ce terme mais au niveau de la pratique de l'EFT que de la pratique énergétique par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre et c'est ça qui est génial de compétences ici même de compétences vis-à-vis de soi tout simplement de compétences dans la connaissance de soi alors en parlant de connaissance en parlant de connaissance de soi moi je trouve justement c'est pour ça que j'aime bien qu'on parle des livres c'est que est-ce que tu peux nous enfin je te prends un bruit pour point ou autre mais est-ce que pour toi justement bon on parle de un peu c'est pas une trilogie maintenant puisqu'il y en a quatre je savais comment on lit par rapport à ces livres pour l'OFT c'est une trilogie oui parfait mais voilà donc tu as écrit ces livres tu as découvert des choses sur toi aussi du coup finalement mais toujours pour en revenir au livre est-ce que tu pour moi je valide complètement mais est-ce que tu aurais un exemple on a un bon exemple aussi avec toi-même mais par exemple même de quelqu'un qui t'a dit en lisant ton livre parce que ce qu'on veut montrer c'est que un livre a aussi un pouvoir on peut apprendre avec ce qu'on lit et on recommande pour ma part même je veux dire dans le travail de thérapie avant de l'OFT je dis toujours à mes clients j'avais une bibliothèque de livres j'ai ordonné un livre et revenez la fois suivante je dis ne me croyez pas en parole d'évangile lisez quelque chose d'autre ça sera avec d'autres mots écrits avec d'autres mots ça vous parlera différemment donc maintenant on peut aussi avoir voilà des enregistrements comme là des YouTube ou autre chose vous allez voir d'autres vidéos ou conférences mais c'est là le pouvoir du livre avant on n'avait que le livre donc pour lire autre chose finalement dit d'une autre manière parce que même toi en formatrice tu vas dire quelque chose et le fait de lire on va lire différentes choses donc est-ce que toi par exemple tu as un exemple alors je sais que je te prends un peu le pourquoi mais de quelqu'un qui dit ah oui j'ai lu ça ça m'a plus parlé par exemple rien qu'avec tes livres que ce soit de la sophro ou autre chose dans ce que tu as oui par exemple pour celui de la sophro j'ai des collègues qui m'ont dit en bas je l'ai acheté mais je n'y croyais pas trop je me suis dit ça s'y revirait peut-être à mes clients et en fait j'ai redécouvert vraiment les bases de la pratique et ça m'a ramenée à repratiquer et à voir autrement et à voir des aspects que je n'avais pas vus donc c'est arrivé avec la sophro avec le FT alors le manuel très souvent je dis aux gens utilisez-le comme un petit livre magique c'est-à-dire que vous avez une problématique et que vous ne savez pas par quel vous l'apprendre vous prenez le livre entre les mains et vous l'ouvrez et vous regardez alors c'est amusant parce qu'une fois une personne je lui propose ça elle le fait au cabinet puisque j'ai des exemplaires de mes livres et puis comme toi j'ai des livres que je prête de temps en temps et elle tombe sur une page blanche alors je me dirais je me contente de sourire puis elle est là elle reste et elle dit je sens qu'il y a un message là je lui dis vous le connaissez le message elle m'a dit oui mais c'est dur d'avoir à le regarder en face elle avait une page blanche quoi alors je lui dis ben essayez de le dire je pense que ça ira mieux en 10 ans comme d'habitude elle me dit en fait j'ai pas du tout envie de travailler là dessus je dis et le livre vous dit mais vous n'êtes pas obligé de travailler là dessus on a appris une autre problématique elle dit je peux réessayer et là elle ouvre le livre et elle tombe sur une technique de choix la technique de choix de Patricia Carrington et qui était parfaitement raccord avec ce qu'elle pouvait ce qu'elle pouvait travailler donc oui les livres ont des messages pour nous je vais te faire rire avec un livre qui n'est pas le mien c'est qu'une fois j'étais à la FNAC j'avais un truc qui me travaillait depuis un moment donné et je vais à la FNAC pour acheter un livre je crois qu'on m'a demandé un livre scolaire pour les enfants je ne sais plus quoi et puis je vais dans le rayon développement personnel puis à un moment donné je repense je me dis oh tiens ça me fait penser il faudrait quand même que j'arrive à travailler là dessus et là il y a un livre qui me tombe sur la tête qui me tombe sur la tête je me frotte la tête j'ouvre le livre il était tombé ouvert comme ça donc je le retourne et la première chose que j'ai lue ça me convenait je ne vous dirai pas ce que c'est parce que j'ai oublié depuis mais ça me convenait et c'est tout à fait vrai c'est pour ça moi je marche avec les livres par rapport à ça je veux dire il y a les réponses on ouvre un livre je me pose une question comme je dis à certains ça sera autre chose vous pouvez regarder la personne qui vous dira quelque chose mais c'est important voilà tu vois toi aussi que tu le reconfirmes et c'est ça qu'il faut passer le livre vraiment est un outil a un pouvoir et même des fois c'est un petit peu comme ce mode de consommation qu'on a actuellement moi je vois une évolution dans les livres comme tu le disais bon ça pouvait être plus dur à lire tes éditeurs tout à l'avance voilà fallait s'accrocher entre guillemets pour lire mais à l'époque ça pouvait être simple de nos jours il faut que ça soit quelque chose il y a de plus en plus d'images de plus en plus ça doit être ludique c'est écrit en gros mais quelque part on ne réinvente pas tant que ça on reprend quand tu vas rechercher des plus vieux livres et vraiment je veux redonner la place comme un donneur à certains livres on ne réinvente pas entre guillemets comme on dit le monde je veux dire il y a des messages déjà qui sont passés dans les premiers et c'est important ne dites pas c'est un vieux c'est pas la peine ça je ne le dis jamais puisque moi je vais dire que pour moi ils sont présents et si j'ai racheté le stock c'est que je n'avais pas envie de voir aller au pilon un livre ça c'est normal mais il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire il y a ce qu'on peut trouver dans un livre je dis quand même méfiant j'ai lu beaucoup de livres et j'ai eu dans ma vie aussi des périodes où je ne lisais pas du tout mais pas du tout et notamment quand j'écris à part pour mes recherches quand je me mets vraiment dans le processus d'écriture je ne suis pas disponible du tout pour lire d'autres livres il y a aussi le phénomène l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte et les gens demandent souvent des études de cas je crois qu'on avait eu une fois cet échange quand j'étais venue voir ton premier atelier c'est que moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que parce que les gens cherchent souvent dans l'histoire d'autrui un écho avec leur propre histoire et pour trouver les mêmes solutions or ça ne fonctionne jamais comme ça donc c'était c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à aborder les champs d'application où bien sûr on me demandait des études de cas et que j'ai plutôt mis des exemples ce sont plutôt des illustrations parce que et là je le vois dans l'aide mémoire il y a une collègue qui est d'ailleurs sophrologue et qui pratique l'EFT et qui m'a dit écoute j'ai ouvert un peu au hasard sur le champ d'application et je suis tombée pile poil sur une problématique sur laquelle je butais avec une personne et donc là j'ai dévoré tout ce que tu mettais et elle m'a dit ce qui m'a intéressée c'est que justement tu n'as pas mis tout un tas d'études de cas mais tu as d'abord tout décortiqué le truc tous les aspects de la problématique et à partir de tous les aspects de la problématique à un moment donné tu as illustré un aspect avec ceci avec un exemple un aspect etc elle a dit et là j'ai enfin compris ce que tu voulais dire quand tu disais que finalement lire des tonnes d'études de cas ça n'allait pas forcément l'idée et donc elle pour elle coup de bol le truc sur lequel elle butait elle a trouvé une solution directement puisque ça lui a permis d'orienter ça je crois que c'est aussi ce que je cherche à faire quand je parle du champ d'application et non pas d'exemple d'études de cas un champ d'application c'est vraiment aller voir toutes les manières dont on va pouvoir étudier et traiter un cas avec l'EFT et j'avais commencé à le faire je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans le manuel parce que dans le manuel j'avais organisé de mémoire parce que je ne connais pas par cœur mais de mémoire j'avais organisé vraiment avec une partie qui était qui était vraiment pour le développement personnel travailler sur ses émotions une partie plus pointue et ça va le livre aurait pu être sinon une espèce de catalogue de techniques et ça ne m'intéressait pas ce qui m'avait intéressé à l'époque c'est d'aller voir quelles techniques étaient les mieux adaptées à des types de problématiques et ça j'ai eu d'excellents retours là-dessus parce que l'entrée se faisait justement toujours pas sur des cas mais sur des problématiques possibles et il faut dire il doit y avoir des exemples qui se trouvent en tête et que je n'ai pas sous la main sur ton manuel le premier c'est la force de l'intention justement comment avancer et puis après tu passes à l'EFT mais c'est vrai que là on retombe sur une problématique que l'on rencontre de plus en plus c'est que les gens veulent des rondes toutes faites c'est-à-dire ils veulent l'équivalent de la pilule que donne du médicament que donne le médecin on prend ça on le fait c'est réglé alors qu'en fin de compte ce qu'il faut c'est vraiment apprendre à s'écouter c'est tellement plus facile d'aller voir et dire j'ai tel problème donnez-moi quelque chose pour le régler plutôt que d'égouter son corps d'égouter d'écouter ses émotions et simplement avec ça de travailler mais c'est un miroir que l'on met en face de soi et justement un miroir certaines personnes ne veulent pas de ce miroir ils veulent que quelqu'un d'autre les prenne par la main et fasse le travail à leur place et c'est ça où est vraiment toute la force de l'EFT dans le développement personnel pour soi parce que comme tu dis si bien Anne au premier niveau ça calme les douleurs physiques et émotionnelles et c'est ce que l'on cherche tous au début quand on va quand on découvre souvent et quand on pratique l'EFT pour calmer nos douleurs nos douleurs physiques nos douleurs émotionnelles ah je fais ça c'est plus fort que moi voilà le champ d'application de l'EFT et comme le nom de notre douleur qui est derrière je suis gros j'arrive pas à faire ça je peux pas parler en public je peux pas faire ci ou j'ai mal à tel endroit j'ai telle douleur qui revient quelque chose qui nous empêche de nous réaliser pleinement et c'est au moment où on s'en rend compte et on est prêt à passer à faire ce premier pas que vraiment là on peut changer de posture et c'est grâce à des livres comme les tiens Marie-Odile que vraiment on peut avancer et on peut découvrir des techniques qui nous permettent justement d'avancer et c'est là où l'EFT est magique là j'ai pas peur de le dire c'est qu'il fonctionne très vite alors je dis toujours l'EFT c'est magique mais ce n'est pas magique ça peut être magique parce qu'il peut avoir un effet mais très rapide il y a une vraie fulgurance parfois voilà c'est ça mais ce n'est pas magique parce qu'il ne suffit pas de dire une ronde vague ou de répéter bêtement quelque chose il faut quand même se mettre à l'écoute de soi-même ou utiliser des techniques pour aller un peu plus loin et c'est là où vraiment je trouve génial tes livres parce qu'ils nous permettent de comprendre ce qui se passe parce que dans notre société combien de fois vous également vous avez dû entendre mais est-ce que c'est scientifique est-ce qu'il y a des études mais on ne sait pas comment ça fonctionne donc sous-entendu c'est un truc de fou c'est la méthode qui a assez également des bases mais on reste vraiment dans la rationalité et puis dans le je dirais un discours mais enfin on ne va pas épiloguer là-dessus où on est plus dans tout ce qui est libre et on arrive effectivement déjà on a dépassé donc notre demi-heure mais on dit toujours que ça déborde un peu jusqu'à trois quarts d'heure donc Marie-Odile c'est vrai que comme dit François c'est là vraiment à travers tes livres qu'on voit le dernier en principe on devrait te voir au prochain sommet de l'IFT dans l'éducation on reparlera plus par rapport au contenu de livres donc voilà comment on peut utiliser on ne dit pas tout de suite on laisse découvrir les prochains sujets qui sortiront pour le prochain sommet la seule chose que je voulais donc on parlait de ce qui était intéressant donc la façon que tu as mentionné plusieurs fois comment on écrit pas comment on écrit un livre mais par rapport à ta propre histoire du coup tu je veux dire tu as plusieurs éditeurs je crois qu'il y a Sophrologie en ligne en Kindle par exemple mais pas les autres c'est du dur non Sophrologie est édité chez Erol mais disons que les expériences d'écriture sont différentes il y a certains certains éditeurs qui achètent un titre pour une collection qui ne s'intéresse pas au contenu et je sais que pour le dernier j'ai changé d'éditeur je suis allée chez Duneau où je m'en profite pour remercier l'éditrice qui m'a c'était un accompagnement c'était un respect de l'écriture et du contenu de la manière de l'organiser de ma pensée de la musique de mon écriture où je peux vraiment dire que je me suis retrouvée dans ce livre c'était un vrai vrai plaisir donc on peut changer d'éditeur pour plein de raisons le premier c'est que la première et surtout pour ce dernier livre c'était tout simplement que Duneau édite vraiment les ouvrages professionnels qui peuvent être utilisés par des universitaires aussi dans un milieu plus de professionnels et que ça manquait à l'EFT cette dimension là et ça m'a permis j'allais dire de mettre la barre beaucoup plus haut tu disais tout à l'heure qu'on allait vers la facilité moi c'est une chose qui ne m'a jamais tentée et j'essaie au contraire d'amener les gens à me suivre dans un certain niveau d'écriture et même si l'écriture est très coulante parce que j'ai la chance d'avoir un don un petit don pour l'écriture le manuel n'est pas forcément un ouvrage facile entre guillemets il est agréable et facile à lire par l'écriture mais le contenu est conséquent j'ai mis la barre encore plus haut donc les deux les deux derniers ils sont aussi sur Kindle mais pas les deux premiers c'est ça ? tout simplement parce que la technologie n'existait pas d'accord non non c'est juste pour rappeler aux gens parce que des fois ils peuvent se dire d'accord mais la technologie n'existait pas tout simplement d'accord actuellement on trouve encore d'éditer le manuel le petit sur les 50 exercices de ce frau et puis bien entendu le l'aide mémoire voilà EFT parce que je tiens à préciser quand même c'est vrai il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'EFT en ayant certains fait l'hypnose et puis il y a des sophrologues voilà il y a plusieurs et tout ça finalement bon quelque part c'est de la psychologie énergétique mais c'est pour ça que nous on dit quelque part tout se rejoint et c'est complémentaire c'est complémentaire et voilà vraiment Gary Craig on est arrivé avec le pouvoir de l'intention on retrouve tout donc moi je dirais soyez ouvert soyez ouvert à suivre parfois un auteur avec ses différents livres comme Yves-Vautier Freyman justement quand tu parlais des différentes études de CAD tu vois lui aussi avait retrouvé ça Yves-Vautier Freyman qu'on a déjà reçu mais voilà on s'adapte je pense que c'est ce qui est intéressant aussi pour les auteurs de suivre tout en restant fidèle à eux-mêmes tout en voilà je trouve que il y a de la fidélité aussi dans le lectorat c'est que les gens me suivent effectivement à travers les livres les gens qui ont lu le premier ont eu envie de lire les autres et j'espère que ceux qui ont lu les plus récents auront envie de lire les plus anciens aussi c'est une histoire c'est une énergie être auteur c'est mettre beaucoup de soi dans un livre sauf à écrire ben oui tous les livres un petit peu super formatés qui sont très à la mode les feel good voilà pour moi ils ne permettent pas à l'auteur d'exister vraiment en tant qu'être énergétique en tant qu'être complet mais c'est un point de vue personnel c'est important et c'est pour ça qu'il est important de parler aussi de ceux qui écrivent plusieurs livres parce que il y a toute une énergie qui va être différente que quelqu'un qui alors je ne vais pas dire qu'il n'écrit qu'un livre seul mais plutôt dans le comme quand tu l'as mentionné dans le genre donc voilà et il n'y a d'ailleurs pas de mal que d'écrire qu'un seul livre mais c'est là où on retrouve aussi l'énergie à ceux qui nous suivent d'ailleurs il y en a qui nous rejoignent au fur et à mesure c'est voilà là aussi on va retrouver tout ce qui est les livres aussi vont avoir donc cette énergie ils vont vous parler aussi comme tu dis je quitte la somme pour te donner la solution et c'est important vous allez retrouver derrière l'énergie des personnes qui les ont écrites et donc quand c'est des belles énergies ben c'est d'autant mieux parce que du coup ils vous accompagnent en tout temps et donc vous voyez que Marie-Odile elle quand même fait très attention aussi à être fidèle aussi bien les techniques le sujet ce qu'elle apporte donc je suis sûre que vous pouvez aller voir commencer par le premier le deuxième le troisième et puis elle continuera je pense j'écris c'est nécessaire c'est vrai que ça ne m'intéresse pas vraiment d'écrire ce qui a déjà été fait sauf quand des fois j'ai besoin d'un petit projet d'écriture parce que j'ai besoin de me remettre je suis comme tout le monde des fois mes énergies j'ai du mal à les rassembler et c'est vrai que dans ce cas là ce que je conseille toujours aux personnes que j'accompagne c'est d'identifier les choses qu'on aime et puis d'en choisir une et puis de se tenir de monter un projet avec et de s'y tenir et d'avancer alors moi ça a donné ça a donné un livre mais qui m'a permis de déboucher sur un autre projet en formation EFT puis sur ce projet EFT je ne sais pas je sais il y aura je sais que par rapport au dernier livre ce qu'il y aura il y aura des rééditions avec un élargissement des champs d'application c'est-à-dire que une évolution maturité avec ce livre il y a une maturité et il y a là aussi je ne pouvais pas tout dire c'était un énorme travail d'écriture et je sais qu'il va s'enrichir mais j'allais dire j'écris utile soit j'en ai besoin vraiment pour moi soit et c'est vraiment ce que je préfère dans l'écriture c'est j'écris parce que ça n'a pas été écrit ou pas comme ça ou que la manière de présenter les choses va amener quelque chose en plus pour transmettre c'est écrire l'énièmement ça c'est mais c'est vrai que je vois le fait d'écrire des livres c'est vraiment pour transmettre vraiment cette énergie de transmission et écrire un livre c'est un peu comme porter un enfant il y a toute la gestation derrière qui permet de fabriquer de concentrer ses idées de mettre sur le papier de synthétiser d'ordonner tout ce que l'on sait et après il y a la naissance c'est à dire quand le livre apparaît et qu'il est donné au public mais ce livre continue d'évoluer il grandit on le fait grandir d'où les rééditions avec les comment les les remises à niveau je n'ai plus le terme qui les enrichissements les enrichissements enfin il y a il y a un autre terme et on le voit bien dans les livres que tu as écrits puisque moi je ressens l'évolution l'évolution dans l'écriture et tu disais que le dernier n'était pas facile moi je te reprends si il est très facile seulement il est pointu c'est à dire que tu y découvriras autant que il n'était pas facile à écrire non parce que tu disais il n'est pas facile donc comme tu le disais je ne comprenais pas facile à lire je dis non je m'inscris en faux parce que quelqu'un qui veut découvrir l'EFT qui veut aller plus loin qu'un simple livre de vulgarisation où on dit la ronde vous faites ça vous dites ça je le conseille vraiment moi je le mets entre les livres de vulgarisation style les tout premiers et des livres très pointus vraiment pour gros comme ceux d'Yves Vautier Freyman chez d'Anglaise là c'est un livre tout public mais aussi pour les praticiens chacun y trouvera son compte on y trouvera l'histoire de l'EFT on y trouvera des renseignements scientifiques on y trouvera comment l'utiliser sur soi à différents niveaux mais des praticiens y trouveront également comment aller plus loin moi j'ai adoré par exemple ton chapitre sur les abréactions c'est très rare qu'on en parle c'est très rare qu'on parle des différentes dissociations bon là on va vraiment dans le côté technique mais on en parlera ce que j'allais dire c'est qu'on en parlera après voir le sommet de l'EFT dans l'éducation pour aller plus loin par contre je sais pas l'une de vous deux est-ce que vous avez les quatre livres ou quoi pour montrer trois mais alors pour finir avec pour en finir avec les émotions toxiques je vais les chercher mais je les ai pas sous la main il y a celui-là tous ceux de l'EFT Françoise Lézain oui qui parle de la sophrologie de l'IPMO je sais pas si tu dis IPMO 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 qui pour les personnes qui ne connaissent pas je ne connaissais pas l'IPMO ça rappelle l'EMDR qui est beaucoup c'est un outil de l'oculaire que j'avais mis au point à l'époque et auquel j'ai largement préféré l'EFT qui est d'une stabilité émotionnelle incroyable à côté des mouvements oculaires c'est vraiment très intéressant je vous coupe mais Bolina qui nous dit que c'est bien d'ailleurs ça je fais un rallye lecture et les livres de de dans la dans la liste donc très bon les rallye lecture oui très bien et ceux qui ont des questions voilà je voulais faire une petite aparté parce que je trouve ça très bien effectivement de faire voilà après il y a le manuel pratique de psycho énergétique où moi qui m'a permis de découvrir des techniques et tu parlais de prendre une feuille par hasard moi j'avais découvert c'était je ne sais plus comment tu l'appelais il y a un acronyme la lettre à écrire B7 B7 Free Fast instantané B7 Free Fast oui de Larry Names et quand j'ai lu ce bouquin c'était à une période où je me suis servi de ça parce que je suis tombée dessus au moment où j'en avais besoin et là ça a été et j'ai découvert d'autres outils que quelquefois j'utilise dans ma pratique quand ça coince avoir d'autres outils énergétiques ça permet des fois d'ouvrir de prendre un chemin de traverse pour aller utiliser et aider la personne d'une autre manière et puis évidemment le tout dernier l'aide mémoire de FT en 45 fiches c'est à dire ce dernier bébé de papier j'en suis extrêmement fière je l'aime énormément mais tu peux parce que vraiment c'est une vraie mission à accomplir voilà donc je vous remercie vraiment de m'avoir reçu pour parler de mon travail parce que oui je reste un peu invisible entre guillemets parce que c'est vrai que voilà j'aime bien faire mes recherches je fais beaucoup de recherches avec l'FT sur moi il y a des choses j'ai aussi la chance d'avoir une vie qui est très généreuse avec moi je continue de pratiquer des fois j'ai des techniques qui me sont données donc ce que je partage aussi dans le dernier c'est des techniques que moi-même j'ai pu mettre au point par contre je ne suis pas du tout douée pour les mettre en pot avec une belle étiquette dessus et les vendre en disant c'est ma technique c'est pas mon truc mais transmettre transmettre notamment aussi à mes collègues c'est vraiment je pense que c'est une question d'âge ce que j'ai transmis avec le manuel c'était vraiment j'allais dire tout le coeur de ma pratique aussi personnelle etc avec le dernier avec l'aide mémoire je transmets j'allais dire la version la version un peu épurée un peu la substantifiquement un peu le diamant c'est c'est quelque chose qui qui doit continuer à transmettre quand moi je ne serai plus là pour transmettre par mes séances etc j'ai quoi j'ai moins de 10 ans qui me reste devant moi au cabinet ça c'est clair déjà parce que j'ai aussi envie de faire d'autres choses et il y a des fois les gens me disent mais vous ne connaissez pas dans telle région quelqu'un qui travaille comme moi qui travaille comme vous etc et très souvent ben non je ne sais pas par une ou deux personnes dont je connais la pratique etc des gens qui vont développer leur qualité de truffière qui vont savoir suivre les pistes parce que c'est enrichi aussi ma pratique de l'EFT est enrichie aussi par les pratiques que je peux faire en décodage biologique systémique en tranché rationnel etc et j'ai la chance dans le dernier livre c'est que mon éditeur m'a permis vraiment de présenter au public aussi des ouvertures des pistes qui commencent à être j'allais dire acceptables dans le pot des gens socialement correct qui ne l'étaient pas comme par exemple j'ai sorti le modèle c'est ce que j'allais te dire aussi pour conclure c'est quelque part les événements ces deux dernières années ce qui s'est passé a ouvert les gens vers différents et donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a une genèse aussi des livres et autres choses et de l'auteur et autres parce qu'il y a des choses toujours par rapport à l'environnement qui n'était pas possible de dire donc c'est quelque chose qui est à la fois l'auteur sa propre vie ce qui va passer et l'environnement qui fait qu'est-ce qu'on peut sortir comme je disais il faut des choses parfois pour certains plus faciles à lire voilà il y a des paramètres et je trouve que c'est finalement la thérapie il faut s'adapter et être créatif et c'est donc c'est donc super ce parcours donc toi tu es en gros sur la région parisienne et et donc là ton dernier livre est sorti donc je pense qu'on le trouve sans problème alors je vais pas moi je dis Amazon mais c'est pas qu'Amazon partout non allez chez votre petit libraire du coin commandez-le il l'aura sur Twitter et ce sera parfait voilà et sinon ce livre ce livre il faut savoir que le dernier livre est aussi le produit le travail que j'ai fait pour proposer des formations notamment au départ au sophrologue et puis après ça s'est étendu à d'autres praticiens de santé cette formation était une commande c'est devenu maintenant un projet plus personnel ce qui m'a permis de rester intègre j'allais dire fidèle à ce que j'avais envie de transmettre et et du coup ça va même au-delà des formations c'est pour ça que je dis que c'est un bon support pour les formateurs pour les praticiens mais pour les formés pour les gens qui vont avoir la base à la fois et puis et 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 puis ils vont avoir plus même que la formation puisqu'il y aura une expérience supérieure en formation on va partager une expérience moi je le vois avec mes 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 élèves c'est que ça n'est pas seulement apprendre une technique mais c'est vraiment développer un travail sur soi et on est bien content d'avoir des supports alors il y a les supports de formation mais s'il y a un support qui permet d'aller encore plus loin c'est du pain béni c'est du pain béni parce que cette expérience supplémentaire c'est encore quelque chose qu'on va pouvoir mettre au service des autres quand on a choisi ce type de profession alors ça fait plus d'une heure je vous remercie parce que moi j'ai un client après en France donc oui j'ai mes consultations qui reprennent dans une demi-heure merci Marie-Odile merci beaucoup Marie-Odile on se retrouvera merci Françoise donc on se retrouve dans 15 jours on ne sait pas encore notre je ne sais plus le prochain auteur ou quoi on vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction d'où vous vous trouvez si vous regardez en replay de toute façon ça ne sera pas forcément aux heures que vous souhaitez je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay ils sont toujours très intéressés c'est pour ça qu'on essaye de ne pas non plus faire trop long et de mettre vraiment l'accent aussi sur les livres mais c'est bien des fois de déborder merci merci à vous deux et merci à tous les gens qui nous écoutent aussi parce que voilà ça leur permet de recevoir une information de la transmettre de vérifier des fois leur propre ressenti donc merci à tous et bonjour et bien on se retrouve dans 15 jours alors voilà bon au revoir tout le monde merci et merci à vous tous qui nous avez écouté en direct ou qui nous réécouteront en replay n'hésitez pas à mettre vos commentaires voilà ils répondront après voilà Françoise répond des questions au moins s'il y a quoi que ce soit bye 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 bye